Si je peux donner un conseil à toutes les personnes qui te suivent, c'est de prendre le business, de le serrer, de prendre l'ego, de le serrer comme ça et de le tuer. Il ne faut pas avoir d'ego dans le business. Il faut avoir de la fierté, ce qui est complètement différent. Il faut avoir confiance en soi. Mais en tout cas, avoir de l'ego, ça fera en sorte de te tuer ton business. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner. Tu connais, si je ne te le dis pas, sinon tu ne sais pas, tu fais « Ah non, je n'ai pas trop envie ». Ce serait bien quand même de s'abonner, les gars. Abonne-toi et clique sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici, c'est Jonathan Tchi. On est toujours en direct, les gars. Interview Successful. Aujourd'hui, je suis avec Hassan. Comment ça va, Hassan ? Ça va et toi ? Écoute, ça va super. Ça fait vraiment plaisir que tu puisses venir sur la chaîne, partager un petit peu ton expérience, parce que je sais que ça va en inspirer plus d'un. Et en plus, je ne parle pas beaucoup d'immobilier finalement sur ma chaîne. Donc, je suis assez content de t'avoir sur la chaîne. Je te remercie. Merci pour l'invite. Écoute, pas de souci. Présente-toi un petit peu. Comment tu as fait pour te lancer ? Comment tu as fait pour avoir les résultats que tu as aujourd'hui ? Où est-ce que tu as grandi ? Comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Tu veux remonter jusqu'où à mon enfance ? Ah ouais, tu peux remonter depuis même le début. Où est-ce que tu as grandi ? À la genèse. Moi, je viens du nord de la France. J'étais entrepreneur toute ma vie. J'ai monté des boutiques de prêt-à-porter, où je vendais des baskets de sport aussi. Basket mode sport. Je ne sais pas si tu te souviens de la TN Requin. J'étais un spécialiste de la TN Requin à l'époque. C'est ce que je vendais. J'avais trois magasins. Et puis, j'ai fait faillite. La meilleure des choses qui me soient arrivées dans ma vie, c'est de faire faillite et de tout recommencer vers l'âge de 28 ans. Là, je vais bientôt avoir 40 ans. Et depuis 11-12 ans, je fais de l'immobilier de manière professionnelle. Et puis, je suis aussi sur YouTube. Et j'ai pas mal d'entreprises, de salariés. Et voilà. Un petit peu pour te raconter mon parcours. Ouais. Mais du coup, où t'es venue cette envie de faire de l'entrepreneuriat ? Pourquoi t'as pas fait le chemin classique qui est l'école, par exemple ? Déjà, l'école et moi, c'était compliqué. Je suis de l'autorité. J'étais pas à l'aise avec ce système. Je me sentais pas à ma place. Je pense, comme beaucoup de gamins, ça doit... L'école, c'est un petit peu... C'était un petit peu la prison pour moi. Tu arrives à telle heure, t'as la pause à telle heure, t'as la sonnerie, t'as la perme, si c'est... Il y a des mots qui te rappellent un petit peu la prison et des choses qui n'étaient pas en adéquation avec moi. La façon d'apprendre, en plus, moi, je suis un mec des années 80. Donc, forcément, quand on nous apprenait, déjà dans les années 80, c'était dur. Les maîtres et les maîtresses, ils étaient durs. Et moi, cette façon de m'apprendre les choses de manière très scolaire, apprendre par cœur des trucs, j'avais déjà la sensation qu'il n'allait pas me servir dans mon futur. Ça collait pas et ça faisait pas écho à moi. J'ai quand même eu le bac. Mais je suis très fier d'avoir eu le bac. Mais voilà, la façon d'apprendre via l'école, c'était pas mon truc. Et aussi, cette notion d'avoir, entre guillemets, un supérieur. Ce qui, à l'époque, moi, déjà était le maître, la maîtresse, l'instituteur, le professeur, etc. Et donc, d'avoir un patron, ça allait être très compliqué pour moi. Et très vite, en sortant, en ayant le bac, j'ai entrepris. Et du coup, ouais, mais comment t'as fait pour entreprendre ? Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a montré, comment t'as… Non, non, non. Puis, tu sais, quand j'avais 20 ans, il y avait… On était même au début d'Internet, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas ces choses-là. J'ai fait un peu le cheminement que tout entrepreneur fait. Il va à la chambre des commerces, il fait sa journée d'information et puis, il apprend à monter une SARL, etc. J'ai appris par l'échec, moi. J'ai appris par l'échec, j'ai appris par le fait de tenter, de me mettre à nu, de prendre des risques. C'est ce qui a permis, à un moment donné, que mes premiers magasins commencent à fonctionner un petit peu et puis après, ils se sont vite cassés de la gueule. Du coup, moi, je suis intéressé pour savoir un petit peu comment tu as… Parce qu'il faut un apport quand même. Là, aujourd'hui, il y a le business 1, donc ça a l'air d'être plus simple, mais à l'ancienne, ça a l'air d'être compliqué quand même. À l'ancienne, quand j'ai lancé mes magasins, déjà, il y a des aides. L'État aide quand même les entrepreneurs. Même il y a plus de 20 ans, enfin, il y a 20 ans, on avait des aides locales au niveau de la commune. Ce n'est pas grand-chose, mais ça te faisait un petit apport. Parce que moi, je ne suis pas issu d'une famille bourgeoise ni aisée. Donc, je n'avais rien en poche. Mais en tout cas, je suis allé passer des concours pour avoir ces aides. Et grâce à ces aides, j'ai pu aller solliciter un financement bancaire pour ouvrir mon premier magasin de prêt-à-porte. OK. Donc, du coup, tu as fait comment ? Une fois que tu as ta première aide, tu as fait comment après ? Tout simplement, en allant solliciter un banquier. Et puis, tu sais, je te parle de ça, c'était 2003-2004. Les banques, un, croyaient à mon projet. Puisqu'en plus de ça, j'avais gagné un concours avec, justement, des aides territoriales. Ils croyaient encore plus, justement, à mon projet. Et puis, vu que j'allais, j'ai bien proposé, justement, ce projet dans une bonne zone, avec une bonne attractivité, avec un bon business plan, etc. Ils m'ont financé assez facilement. Et ce qui m'a permis de me lancer grâce à ça. OK. 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 Je vois. Et au niveau des fournisseurs, comment tu as fait pour entrer en contact avec eux et tout ? Au début, c'était compliqué. C'était très, très compliqué. Parce que même quand j'ai créé mon premier magasin, je n'étais pas sur une place forte. Alors, on parlera probablement immobilier. Mais que ce soit dans le business physique ou dans l'immobilier, il y a toujours cette notion d'emplacement, finalement. Même dans le business en ligne, il y a une question d'emplacement. où tu vas cibler tes pubs, où tu vas… Tu vois, cette notion, elle est toujours quand même bien prépondérante dans un business. Et je ne sais plus ce que tu m'avais demandé. Excuse-moi. Au niveau des… Comment ça ? J'ai un trou. Mais là où tu vas aller chercher la marchandise, comment tu fais ? Oui, c'est ça que je voulais te raconter. C'était assez particulier au départ. Parce qu'au début, j'appelais Nike. Ils ne voulaient pas ouvrir un compte chez eux. Ce n'était pas possible. Parce qu'il fallait déjà être un magasin qui fasse du chiffre d'affaires. Je disais, je viens de me créer. Donc, oui, mais vous revenez nous voir quand vous aurez fait du chiffre d'affaires. OK. Mais comment tu veux faire du chiffre d'affaires ? Parce que tu ne vends pas la marque la plus vendue dans les baskets. C'est impossible. À l'époque, je contacte Adidas. C'est pareil. Ils me disent non. Je crois qu'à l'époque, j'avais juste Kappa. Alors, Kappa, je ne sais pas si c'est ceux qui se souviennent, mais tu vois, même toi, tu as fait une drôle de gueule. Ça fait dire que tu ne te souviens pas. J'avais Diadora. Je ne sais pas si tu connais Diadora. Et les seuls un peu marques, mais qui n'étaient pas encore ce qu'ils sont aujourd'hui, c'était Puma. Et Puma a permis de me lancer et de commencer à faire un peu de chiffres. J'ai commencé à faire un peu de chiffres. J'ai commencé à pouvoir avoir accès aux comptes chez Nike, chez Adidas, etc. Et tu étais tout seul à cette époque-là ? Ouais. T'as dû charbonner comme de malade, non ? J'ai travaillé comme un gérant de société, en fait. Ce que j'aime, moi, souvent rappeler sur mes réseaux sociaux, c'est gérant de société. Qui plus est, en France, c'est un des pires statut social. C'est-à-dire que tu vas à faire ta comptabilité, à faire tes commandes, à nettoyer ta façade, à faire ton RH. Enfin, t'es tout et finalement, t'es nulle part. Tu travailles 24 heures sur 24 et t'es payé moins bien que ton salarié. Ah ouais ! Mais c'est le lot de beaucoup de chefs d'entreprise, de manière générale, qui ont ce statut, justement, de gérant de société. C'est un statut qui n'est vraiment pas évident. Et donc, du coup, alors, tu commences à développer, t'ouvres un deuxième magasin, un troisième magasin. Comment ça se passe ? Ouais. Ça se passe très vite dans la catastrophe parce que je suis jeune. J'ai probablement un manque de connaissances. J'ai signé tout un tas de contrats, que ce soit des prêts bancaires pour faire les financements des magasins. Et puis, il est beau que j'ai signé avec des galeries marchandes où je n'étais pas accompagné d'un avocat. Je n'étais pas intelligent financièrement et le droit des sociétés, tout ça, je ne connaissais rien, etc. Et moi, je signais. J'étais emporté par l'enthousiasme et mon orgueil de me dire, un, marche, donc deux, ça va être mieux, trois, ça va être bien. Et puis, j'étais dans ma tête, j'étais le futur concurrent de Footlocker et Dieu merci, j'ai pris une grosse claque derrière la tête et ça m'a permis un truc dans ma vie qui a été ma progression après dans mes affaires, c'est que je n'ai aucun égo dans le business. Et ça, si je peux donner un conseil à toutes les personnes qui te suivent, c'est de prendre le business, de le serrer comme ça et de tuer. Il ne faut pas avoir d'égo dans le business, il faut avoir de la fierté, ce qui est complètement différent. Il faut avoir confiance en soi, mais en tout cas, avoir de l'égo, ça fera en sorte de te tuer ton business. Qu'est-ce que tu entends par égo ? Égo, orgueil, tout simplement. Il y a une grosse distinction entre avoir confiance en soi et être quelqu'un d'orgueilleux. Tu vois, si je te faisais un parallèle, un mec comme Zlatan Ibrahimovic, que tous les gens vont te dire, c'est un mec très orgueilleux, je te dirais, c'est plutôt l'inverse. C'est un mec qui a énormément confiance en lui, mais ce n'est pas quelqu'un d'orgueilleux. Il joue avec les gens, il se moque des gens. Déjà, c'est un vanner, c'est un tout ce que tu veux, mais ce n'est pas quelqu'un d'orgueilleux. C'est quelqu'un qui charbonne, qui travaille, qui se remet en question, etc., mais qui a une grande confiance en lui. Mais il faut vraiment faire la distinction. Être orgueilleux, c'est tout simple, c'est se sentir au-dessus des autres, c'est se sentir invincible, c'est de se sentir fort sur le lendemain, alors que dans les affaires, dans la vie, de manière générale, tu ne peux rien prévoir. Tu peux anticiper, tu peux aller avec confiance, mais tu ne peux rien prévoir. Tu n'es pas à l'abri que là, demain, ce soit pour toi, comme pour moi, notre dernière journée sur cette terre. Tu ne peux pas prévoir que demain, qui pouvait prévoir qu'il y allait avoir le Covid ? Je ne suis pas sûr qu'il y avait énormément de gens qui allaient anticiper ce genre de choses. Donc, c'est pour ça qu'en affaires, il vaut mieux ne pas avoir d'ego. Et en plus de ça, quand tu n'as pas d'ego, crois-moi, ça te permet de conclure beaucoup plus de deals que si tu as un ego mal placé et qui t'empêche d'aller faire des conclusions de deals qui pourraient être intéressantes pour toi. Ok. Et donc, du coup, comment s'est passée cette faillite ? Tu as tes trois magasins. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Ce qui s'est passé, c'est que, un, l'ego était surdimensionné. Je me prenais pour ce que je n'étais pas, finalement. Je faisais des mauvais calculs. J'étais très peu intelligent financièrement. Donc, je confondais chiffre d'affaires et bénéfices. Il y a eu aussi la crise de 2008 qui était très importante. La crise de 2008 baisse du pouvoir d'achat. Et au même moment, j'ai mon loyer qui augmente parce que j'avais signé naïvement, très jeune, un contrat où j'avais un loyer évolutif qui passait de 2 000 euros à 7 000 euros. Donc, forcément, quand ton chiffre d'affaires baisse, que ton loyer augmente. Puis, j'étais très mauvais en ce qu'on appelle RH, en ressources humaines. Donc, moi, mes salariés, j'étais dans l'extrême comme dans un autre. J'étais soit trop sympa avec eux et ça n'allait pas. J'étais soit trop dur avec eux et ça n'allait pas non plus. Donc, plein d'erreurs cumulées fait que, Dieu merci, j'ai eu ce que je voulais. C'est-à-dire de faire faillite et de partir endetté pour recommencer ma vie. OK. Ah, donc après, à un moment donné, tu en as eu marre et tu te dis, je veux faire faillite. Ah non, je n'en ai pas eu marre. J'ai eu les huissiers qui se sont dit, on ferme le rideau, mon garçon. C'est faillite complète. OK. Donc, du coup, une fois que tu fais ta faillite, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu te dis ? Qu'est-ce que tu te dis ? Tu te dis que tu es au fond du trou et il va falloir faire quelque chose. La première des choses, c'est déjà de devenir un petit peu plus intelligent que je l'ai été. Mais je l'ai appris par l'expérience, en fait. Cette faillite m'a déjà, en soi, me rendu plus intelligent financièrement. De comprendre aussi ce que je faisais. Je t'ai parlé du statut de gérant, c'est-à-dire que je travaillais 24 heures sur 24 sur mes business, alors que je n'étais quasiment pas payé. Je ne me payais pas. Je payais mes fournisseurs, je payais mes salariés, je payais mes impôts, etc. Et à la fin, s'il restait un petit billet, je le prenais pour survivre. Même pas pour vivre, pour survivre. Donc, déjà, c'était déjà de tout repenser. Et puis, logiquement, c'est venu à moi l'idée de l'immobilier, parce que la faillite m'a redonné des ambitions que peut-être j'avais perdues, mais que j'avais déjà très jeune, celle de devenir très, très riche. OK. Et du coup, pourquoi tu as pensé à l'immobilier ? Parce que l'immobilier, grande fortune. L'immobilier, il y a cette notion de propriété, de possession. Et on est sur des gros montants. Quand je vendais une basket, je vendais une basket à 150 euros. Quand je vends un immeuble, bon, après, je te parle d'un marché qui est local, un immeuble, un appartement, ça va être 150 000 euros. Donc, le ratio, il est démultiplié, si tu veux. À partir de ce moment-là, tu fais les comptes plus rapidement. Donc, j'ai vendu des appartements comme si c'était des chaussures. OK. Donc, du coup, tu as commencé par de l'achat-revente, alors ? Mon tout premier coup, oui, ça a été ça. Mon tout premier coup, ça a été faire une opération d'achat-revente qui, Dieu merci, s'est bien passée. Et en plus, à cette époque-là, vu que j'étais au RSA, j'étais dans une situation assez compliquée. Ma femme était infirmière à l'hôpital. Il me restait un petit trésor de guerre avec lequel on a pu faire un petit apport pour acheter une maison. Et puis, en quelques mois de temps, entre l'achat, les travaux, la revente, on a fait une culbute de 20 000 euros net d'impôts parce que c'était en résidence principale. 20 000 euros, quand tu le rationalises, vos 460 euros que je percevais d'allocations RSA, je me suis dit, il y a un truc à faire. Donc, après, j'ai fait ça fois mille. Attends, mais il y a un truc. Entre le moment où tu as fait faillite et le moment où tu te dis, vas-y, je vais me lancer dans l'immobilier. Comment tu fais ? Tu t'es formé ? Tu te connaissais déjà ? Comment tu as fait beau ? Je me suis formé par le terrain. Je me suis dit que j'allais investir dans ma ville parce qu'elle était propice à faire des bonnes affaires parce que j'avais un parc immobilier qui était complètement vétuste et qu'il y avait beaucoup de choses à améliorer. Donc, j'ai commencé à… Je me suis inventé une vie à cette époque. J'ai pris le peu d'argent qu'on avait, moi et ma femme, et je suis parti m'acheter un costume. Et un beau costume que j'ai encore aussi maintenant. Et je suis allé me présenter chez les notaires, chez les banquiers, chez les agents immobiliers. Je me faisais déjà passer pour un mec qui avait fait déjà plein d'affaires, plein de machins, etc. Alors que j'étais un chômeur. Mais je voulais comprendre le système. Je faisais des milliers de visites. Je voulais comprendre le marché par cœur. Je travaillais jour et nuit sur mon marché. Et du coup, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de couple, ta femme, elle te suivait ou elle n'était pas… Ma femme, elle a cru en moi. Je pense qu'elle a misé sur le bon cheval. Aujourd'hui, on peut dire qu'elle a eu raison. Mais à l'époque, ce n'était pas évident. Parce qu'endetté, je ne trouvais pas de travail. Et je pense que je ne voulais pas travailler non plus pour quelqu'un d'autre. En plus, elle est tombée enceinte à cette même période-là. On n'avait quasiment rien, si tu veux, par mois. On vivait avec des enveloppes. C'est-à-dire que nos ressources, on les mettait dans le désenveloppe pour ne pas avoir le syndrome un petit peu carte bleue, si tu veux. Carte bleue, c'est un syndrome de « ça passe, ça passe, ça passe ». L'enveloppe, quand il y a l'espèce dans l'enveloppe, quand il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Donc, on faisait nos courses avec les enveloppes. On payait notre loyer avec les enveloppes, etc. Et ouais, elle a cru en moi parce que je lui ai dit une phrase que j'ai déjà dit dans d'autres interviews qui est assez forte. C'est que je lui ai dit « Écoute, avant 40 ans, je serai millionnaire ». Ah, mais 40 ans, je lui ai dit plus précisément. Et puis finalement, avant 40 ans, on l'a été. Et là, il va y avoir 40 ans. Et ça se passe plutôt bien. Voilà. Ok. Donc, du coup, tu as pris ton costume. Tu fais le tour pour voir un peu connaître comment investir, j'imagine, comment prendre des informations. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Comme je te dis, je fais cette première opération qui se passe plutôt bien. Vu qu'elle se passe plutôt bien, je décide d'en faire mon métier, que ce soit mon activité première. Je suis passé un petit peu par tous les trucs. J'ai été agent immobilier en même temps. Je me suis professionnalisé aussi dans cette activité-là. Puis en parallèle aussi, je suis arrivé, j'ai fait plusieurs opérations où j'achète, je revends, j'achète, je revends, etc. J'achète et je mets en location. Et puis, j'ai aussi eu envie très vite à l'époque où il y avait trois qui parlaient d'immobilier sur Internet, même d'entrepreneuriat. Même à l'époque, YouTube, tu allais avoir 1000 abonnés, tu étais le roi du monde. C'est vrai, en plus, c'était bientôt il y a 10 ans maintenant sur YouTube. D'abord, un blog. J'ai créé un blog parce que j'avais envie de partager, raconter ce que je faisais parce que c'était fou en fait. Je me disais, c'est dingue. Moi, il n'y a personne dans mon circuit, copain, famille, etc. qui faisait ce que j'étais en train de faire et j'avais envie de le faire partager aux gens. Et puis au début, j'avais un, deux, trois lecteurs. Puis après, j'ai commencé à avoir un peu plus de monde qui suit mes aventures. Et du coup, les gens justement qui étaient autour de toi, je ne sais pas, ta famille, tes proches, ils te disaient quoi quand tu te lançais comme ça ? Il ne fallait pas qu'ils me disent grand-chose parce que moi, toutes les personnes qui ont été dans ma vie proches et qui ont eu un jugement de valeur sur ce que je faisais ou qui me tiraient vers le bas, ça va très vite. On coupe les ponts. Pas le temps. Pas le temps. Je n'ai pas le temps pour traîner avec des gens ou être avec des gens qui ne vont pas me tirer vers le haut. Je cherche des gens qui me stimulent. J'aime bien rappeler cette phrase, si tu es l'homme le plus intelligent d'une pièce, va-t'en, si tu es l'homme le plus riche d'une pièce, va-t'en. Parce que tu ne seras pas stimulé et c'est une autre punchline que j'aime bien sortir, c'est que je ne veux pas être un gros poisson dans un petit étang. Donc, l'idée, c'est toujours de se challenger et d'aller chercher et de faire mieux que ce qu'on a fait la veille. Mais alors, du coup, comment tu as fait ? Non, combien de temps tu as pris pour pouvoir reprendre, je veux dire, parce que tu étais au RSA, pouvoir vivre de l'immobilier entre le moment où tu as fait faillite et... Il y a une phrase que je dis souvent, j'ai mis 10 ans pour être riche du jour au lendemain. Voilà. Ça a été dur, ça a été long, tu le vois d'ailleurs, j'arrive à 40 ans, mais j'ai des cicatrices sur le visage, j'ai travaillé, je t'ai dit que je travaillais très dur en étant gérant de société, j'ai travaillé 100 fois plus durement en repartant avec des dettes et en recommençant et en me disant j'ai des objectifs très ambitieux à monter ce qu'on peut appeler un empire immobilier, on l'appelle comme on veut, peu importe, mais j'ai décidé de payer réellement le prix pour obtenir ce que je voulais et j'ai toujours faim aujourd'hui et je continue à être dans cette dynamique. Alors, ma vie, elle n'est pas sexy du tout, loin de là, parce que je travaille 24 heures sur 24, je travaille de 8 heures à 8 heures, pas de 8 heures à 20 heures, de 8 heures à 8 heures. Je dors très peu, je fais des prises de risques qui sont permanentes, je fais tapis à chaque fois sur la globalité de mon capital, je prends des risques inconsidérés, inconsidérables, que je ne conseille même pas aux gens, mais c'est ma façon de vivre. C'est sa manière de te sentir vivant ? Je ne sais pas, franchement, je n'ai pas d'explication à ça, si tu veux, je suis dans une course perpétuelle à me challenger, je suis un entrepreneur. Demain, j'adore la boxe, je te donne un exemple, j'adore la boxe, je suis un boxeur licencié, mais amateur, mais quand tu montes sur un ring de boxe, c'est pour gagner. Comment tu arrives à étalonner la réussite d'un boxeur ? C'est au nombre de coups qu'il a porté à son adversaire. L'étalonnage de la réussite financière, c'est au nombre de zéros que tu as réussi à rajouter sur un compte en banque. C'est ça qui me challenge, c'est ça qui me stimule, c'est ça qui me donne envie de me battre. Aujourd'hui, ce n'est pas une histoire de rajouter le plus de Lamborghini dans un parc avec une somptueuse villa, c'est pas ça qui me fait vibrer, c'est pas ça qui me fait triper. Ce qui me fait vibrer, c'est de gagner sur des affaires, des coûts, monter des projets, en réussir. Parfois, je n'en réussis pas, parfois, je me plante, mais c'est me challenger de cette manière-là. Et c'était quoi ton objectif ? L'empire immobilier que tu voulais atteindre, c'était quoi l'objectif ? Comme je t'ai dit au départ, j'avais dit à ma femme, parce que ça me semblait tellement surréaliste et tellement lointain, j'avais dit à 40 ans, donc c'était cet espace de 11-12 ans, de se dire, allez, à 40 ans, je serais millionnaire, j'aurais un million d'euros net sur mon compte. C'est ce qui pouvait, à l'époque, c'était incroyable. Et finalement, mon plus grand des regrets, c'est que je n'ai pas travaillé mon esprit à me dire, tiens, je devrais à 40 ans avoir 100 millions d'euros sur mon compte. Ça, c'était moi. Ça, c'était mon plus grand regret. Et je pense qu'il faut voir toujours mieux et plus loin que ce qu'on aspire et qu'on espère et que rien n'est impossible si on s'en donne les moyens. mais après, c'est des phrases un petit peu bateau. Tout le monde n'est pas prêt à faire les efforts et les sacrifices qui doivent être entrepris lorsque tu démarres avec rien et que tu as des très, très hautes ambitions. Alors finalement, tu vas bientôt arriver à 40 ans. Finalement, tu vas avoir réussi à accumuler un empire de combien ? Si tu veux en parler. Pas assez. Pas assez. Mais plus que ce que tu avais prévu ? Beaucoup plus que ce que j'avais prévu. Mais pas assez. Du coup, alors, ce serait combien assez ? Pour toi ? Il n'y a jamais assez, en fait. C'est ça, en fait. C'est le principe de la course en avant. Et comme je te dis, je ne cherche pas. Là, tu vas avoir plein de mecs. accro aux devs perso en disant « Mais ce n'est pas ça, le concept du bonheur, des machins, des trucs. » Je ne cherche pas. Tu n'as pas le temps. Non, mais je ne cherche pas à faire plaisir ni à dire « Les gars, c'est ma vie, vous devez l'avoir, etc. » Non, ce n'est pas mon objectif. Si ce que je te raconte, ça t'inspire, ça te donne envie, etc. J'en serais l'homme le plus heureux du monde. Si ça ne t'inspire pas et si tu as les phrases bateau, « Tu ne vas pas mourir avec ton fric. » « Ça ne sert à rien. » Pour ça, ça ne m'intéresse pas. C'est ma vie. Je ne cherche pas à vouloir convaincre les gens à avoir ma vie parce qu'elle n'est pas faite que de strass et paillettes. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup mangé de la merde. Et c'est tout. C'est juste le reflet de ma vie et de mes ambitions et de mes envies du moment. Et peut-être que… Tu vois, je ne suis pas un adepte du concept de l'indépendance et de la liberté financière. Néanmoins, si je voulais, aujourd'hui, je pourrais vivre largement de cette indépendance financière et puis dire à ma femme et mes gosses, « Venez les enfants, on se barre au Maroc et on va vivre de la pêche. » Je n'en sais rien. Mais ce n'est pas ça qui me fait vivre aujourd'hui. Ce n'est pas ça qui m'anime, en tout cas. Et qu'est-ce qui fait que tu n'as jamais lâché, en fait ? Parce que 10 ans, c'est long. 10 ans, 10 ans, c'est long. Qu'est-ce qui fait ? Alors là, vraiment, tu me poses une colle. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Qu'est-ce qui fait qu'un boxeur monte sur un ring alors qu'il a quand même une part de risque à se faire buter ou à finir paraplégique ? Qu'est-ce qui fait que je continue à prendre des risques déraisonnés ? Je n'en sais rien. Je suis peut-être un peu fou. Il faut une part de folie aussi pour ça. je pense que ça fait partie de... Et je pense que sincèrement, si je m'arrêtais, je serais très malheureux. Je serais très malheureux, je serais très angoissé, je serais même déprimé. J'ai besoin d'avoir des dizaines et dizaines de projets en tête et de vivre dans un challenge permanent. Je pense qu'on est des êtres de nature, en fait. une plante, si elle s'arrête de grandir, elle va mourir. Donc, si tu arrêtes de te développer, alors que ce soit personnellement, financièrement, au niveau de ton éducation, au niveau de quoi que ce soit, tu vas faire quoi ? Tu vas stagner, puis la stagnation t'amène à la régression. Et si c'est pour régresser, quel a été le sens de ta vie ? Qu'est-ce que tu as produit ? Qu'est-ce que tu as fait ? Quelle trace t'aura laissé ? Rien, pas grand-chose. Si c'est juste être un être humain qui dort, qui mange, qui boit, qui chie, soyons vulgaires, qui baise et puis qui meurt, qui n'a rien laissé, qui n'a rien tenté de sa vie, bon, ce n'est pas le sens de la vie que je veux me donner aujourd'hui. Je veux créer des choses, je veux produire des choses, j'ai créé un concept qui s'appelle l'influence financière, je suis très en phase avec ce que je promeux, avec l'éthique des sociétés que je mets en place, donc ça, ça me fait vibrer. Et du coup, c'est qui les entrepreneurs qui t'inspirent ? Bernard Tapie. Ça a été une révélation quand j'étais gosse. En fait, moi, je suis un fanatique de l'Olympique de Marseille et bizarrement, ce n'est pas le foot qui m'a fait aimer le foot, c'est Tapie qui m'a fait aimer le foot et plus particulièrement Marseille. et je regardais ces interviews à la télé comme ce qu'on pourrait appeler un mentor. Ça a été une révélation pour moi. C'est quoi que les qualités que tu trouves chez Bernard Tapie ? Je ne sais pas si c'est des qualités, après, c'est de la résilience, c'est une force de la nature. Tu voyais déjà même quand il avait des entretiens ou quand il était face à des journalistes, tu voyais son positionnement. C'est un animal, le mec. C'était bestial. D'ailleurs, là, j'ai écrit mon deuxième livre. Il s'appelle Gagné et c'est en hommage à Bernard Tapie parce que Bernard Tapie avait écrit un livre dans les années 80 qui s'appelait Gagné et j'ai rappelé ce... J'ai écrit mon deuxième livre de la même façon pour lui rendre hommage. Mais ce qui m'a donné ce qui a fait écho en moi, c'est que c'était un prolo. Et moi, je suis un prolo et un prolo qui a bouffé tout le monde par sa arme, par sa force, par aussi ce qu'on a tendance à oublier, son intelligence, son intelligence sociale, son intelligence, son éducation parce que c'est quelqu'un de très bien élevé, c'est quelqu'un qui a un... Même si tu sais, parfois, il avait une certaine gouaille et une certaine... Peut-être vulgarité dans certains propos parce que c'est des propos durs, mais il avait une éloquence. Il avait... Enfin, moi, c'était... Ouais, c'était Bernard Tapie. Bernard Tapie m'a fait rêver. C'est ce que je dis dans mon livre. Si je peux réaliser juste un dixième de ce qu'il a fait. en tout cas, en tout cas, moi, il a changé ma vie. Donc, si moi, demain, je peux inspirer des gens à travers ma toute petite réussite que j'arrive à inspirer des gens à entreprendre et à lutter pour des causes importantes parce qu'il y a plein de causes à défendre. Il y a l'écologie, il y a la malnutrition, il y a les différences sociales, il y a le racisme que tu peux influencer parce que tu n'es que personne dans un monde capitaliste que si tu as de l'argent. Donc, c'est ça ma force et mon concept de l'influence financière, c'est d'aider les gens à se surpasser, à être puissants financièrement et après, à lutter pour des causes importantes, à faire des gens de valeur qui vont pouvoir au moins ne pas se laisser faire parce qu'ils auront les moyens de ne pas se laisser faire. Je m'étais promis de ne pas connaître ça. Et du coup, t'as-tu essayé de rencontrer Bernard Tapie ? J'ai déjà essayé, mais aujourd'hui, c'est un homme qui est très malade. À une certaine époque, à une certaine époque, il faisait, j'ai voulu même l'inviter à mes séminaires parce que tu pouvais le rémunérer pour qu'il intervienne à des séminaires. Ça ne s'est pas fait, mais je n'ai pas ce concept. j'étais pour moi mon acteur préféré, mes films préférés, c'est Stallone. Mais demain, tu me dis, est-ce que ça t'intéresse de le rencontrer ? Pas plus que ça, si tu veux. Je n'ai pas ce concept de fan, en fait. Ce qui est important, et je pense que les gens devraient avoir cette importance-là, c'est que ce qui est important, c'est ta vie, en fait. Ta vie, toi, tes challenges personnels. si je pouvais m'asseoir avec le tapis, j'en ai parlé tout à l'heure avec les équipes qui sont en train de me filmer, on en a parlé justement, et le rencontrer aujourd'hui, j'aurais aimé le rencontrer quand il avait mon âge. Qu'est-ce que tu penses ? Tu vois ce que je veux dire ? Qu'est-ce qui fait que là, tu es en train de bouffer tout le monde, tu rachètes des entreprises à tour de bras, tes machins, tes saucisses, tes sacs-là ? Là, ça aurait fait écho en moi. Aujourd'hui, si je le rencontrais alors qu'il est au crépuscule de sa vie, fatigué, que son état d'esprit forcément a changé, etc., même si c'est un vieux lion qui est au fin de sa vie, ce n'est pas quelque chose qui serait intéressant pour moi aujourd'hui, si tu veux. Là, aujourd'hui, je suis dans une époque de ma vie où je cherche toujours d'aller de l'avant et de chercher des challenges. Après, peut-être qu'il aurait pu te dire à 30 ans, voilà comment je pensais et voilà. Bien sûr que si je le croise, c'est une des personnes que j'irais voir. J'ai rencontré parce que j'aime bien faire des pauses de ma vie. Ça peut paraître bizarre d'aller dans des sortes de palaces et dans ce genre d'endroit là où je suis installé, il n'y a que des célébrités. Je n'ai jamais eu d'affinité à aller voir des célébrités ou discuter ou juste même prendre un selfie. Et c'est sûr que si, demain, je voyais le tapis, c'est peut-être le seul que je me déplacerais pour aller au moins juste lui dire merci. Merci parce que c'est un des hommes qui a changé ma vie. Et du coup, qu'est-ce qui a changé quand tu étais au RSA, tu étais dans la galère avec les enveloppes et au moment où c'était l'opulence ? L'opulence, après, tout est relatif. Tu es le riche de quelqu'un et tu es le pauvre de quelqu'un. Tu vois ? Il faut te faire plaisir, en tout cas. Oui, mais je n'ai pas de grand plaisir, moi, dans la vie. Très sincèrement. Je suis très minimaliste. Je ne m'achète strictement rien. En fait, je ne ressens pas de grand plaisir, hormis des fois je me fais des kiffs, mais qui sont des kiffs. Je me suis parfois acheté une très belle voiture, parfois une très belle montante, des très beaux voyages. Mais tu viens chez moi, la maison, elle est à taille humaine, ma garde-robe, si on va dire ça, c'est la même qu'il y a 15 ans. Je m'achète très peu de trucs, en fait, si tu veux. Je n'éprouve pas de besoins matériels. Je ne prends pas de... Sauf quand je décide de me faire ce que j'appelle un trophée de réussite. Tu vois, là, j'ai décidé parce que c'est juste... Je te dis une bêtise. Tu vas chez un notaire, derrière le notaire, tu vas voir son diplôme. Il l'affiche fièrement, son diplôme. Tu vois ce que je veux dire ? Il est fier. Il a passé un cap, il a un machin, c'est cela. Un entrepreneur, qui va lui dire c'est bien fiston, tu as réussi quelque chose ? Personne. Alors moi, mon trophée de réussite, comme pourrait peut-être... Et tu vois, si tu veux, on peut revenir là-dessus parce que j'ai quelque chose à dire là-dessus. Mais ça va être... Tiens, je frappe fort, j'ai fait une belle opération, j'ai fait... Je te dis une connerie, j'ai fait une belle... J'ai monté une belle société qui a fait pas mal de dividendes, j'ai fait une belle opération, revente, n'importe quoi. Je vais m'acheter une belle voiture. Là, j'ai envie de me faire plaisir. Voilà, c'est mon trophée. C'est juste pour dire, tiens, regarde la salle, tu t'es fait plaisir. Et tu vois, ça me fait penser un peu à... Il y a plein de gens qui critiquent, tu sais, les rappeurs ou les footballeurs parce qu'ils se font des kiffs en s'achetant des voitures ou ils ont des grosses chaînes ou ils ont mis des grilles, tu sais, ici, avec des trucs en diamant et tout. Mais moi, je trouve ça... quand les gens voient ça d'un avis extérieur, ils vont te dire, ils sont débiles, ils veulent paraître riches, etc. Non. Moi, je te dis, c'est des mecs, ils n'avaient rien et aujourd'hui, ils veulent te montrer, tiens, regarde, j'ai réussi. Regarde, j'ai ça, je possède ça. et tu vois, je trouve ça moins sale, ce n'est que mon avis, moins sale qu'un Bill Gates avec une flic-flac à la main mais tu sais que sa maison, elle vaut 150 millions de dollars, tu vois, et que le mec, il ne fait que des voyages en jet et qu'il te parle écologie. Donc, il y a des trucs comme ça. Moi, je pense qu'un entrepreneur, il a le droit aussi à des moments de se faire plaisir et d'afficher aussi son succès. Il n'y a pas de dichotomie, c'est juste, j'ai vu que tu as quitté la France. Moi, j'essaie de lutter en France pour faire changer cette mentalité, cette mentalité très franco-française avec ce problème sur la réussite, ce problème sur l'argent, ce problème de mon vie, de mon trait et d'avoir un problème verbalement avec l'argent et le succès de manière générale. Regarde. Regarde, regarde, regarde comment ça fait plaisir aux gens que ce soit Mbappé qui rate le tir au but de l'Euro. Regarde comment ça a fait kiffer les gens. Pourquoi ? Parce que c'est un mec qui était sur une fulgurance que tout lui réussissait. On n'aime pas ça en France. Alors qu'on doit lui pardonner. Ça fait gagner la Coupe du Monde, le mec. Là, il a raté un pénalty. Et c'est le tranquille. Ouais, mais ça, c'est le truc vraiment de la France. Ils n'aiment pas les gens qui sont trop fiers, qui ont trop confiance en eux. Et ils n'aiment pas les gens qui montrent leur argent. et c'est pour ça que moi, j'ai décidé de prendre le parti, de lutter, de me bagarrer. Et ce n'est pas toujours facile. Et j'en ai même payé le prix. Parce que les impôts sont venus taper à la porte. Parce que la France a ce aussi mauvais côté de délation. ils sont venus, ils ont vu et ils n'ont rien pu dire. Mais j'ai envie, moi, de me bagarrer ici et de montrer aux gens que c'est possible d'avoir... Alors, tu es parti aux Etats-Unis. Moi, mon premier blog s'appelait Le rêve américain. Ah ouais ? que j'ai grandi avec, je te dis, fan de Rocky et moi, je voulais poursuivre ce step, tu vois, de Rocky, du prolo, du bas des égouts qui arrivent à monter l'échelon social grâce à la boxe. Et j'ai envie d'aider les gens et les mecs des conditions sociales peut-être plus compliquées de se dire en France, c'est possible aussi d'avoir un rêve français et de réussir ici aussi. Alors, je ne suis pas encore aux Etats-Unis, je suis dans le process. On ne t'a pas encore donné la carte verte. Voilà, je suis dans le process. Je suis dans le process pour l'avoir, on verra si je l'aurai. Ok, ouais, écoute, c'est ton combat, mon gars, moi, je respecte. Moi, je respecte tous les combats de tout le monde. Il faut juste en phase avec son propre combat. Juste en phase avec ce que tu fais, avec tes valeurs, avec ton truc. C'est ça le plus important. Mais du coup, il y a quand même une différence quand même dans ton, je ne sais pas, au moment où tu vis au RSA et maintenant, tu vois, les gens, ils aiment entendre voir, ils aiment pouvoir se projeter, ne serait-ce même, je pense que maintenant quand tu vas faire tes courses, tu ne regardes pas les factures, je veux dire. Non. Après, j'ai une intelligence financière aujourd'hui où je suis pragmatique, mais on a fait, je te dis une bêtise, je suis dans le sud de la France pour te rationaliser un petit peu. on a fait 20 minutes de bouée, de bateau pour les gamins, ça équivalait à mon RSA d'il y a 10 ans. Il y a 11 ans. Voilà, donc si tu veux, ça te donne, oui, aujourd'hui, je peux faire plaisir. En tout cas, j'ai pu arriver à ce statut qui a été ma priorité, de me sacrifier, d'aller dans une souffrance extrême parce que le travail était acharné, la prise de risque était folle, la douleur psychologique, elle a été très importante. C'est ce qu'on ne se rend pas compte chez un entrepreneur, mais la douleur psychologique, elle peut être très, très importante, mais de protéger, de sécuriser mon foyer. Ça, c'était ma priorité parce que je suis parent de trois enfants et donc ça, ça a été une de mes priorités. C'est pour ça que je me suis battu. Comme je te dis, ce n'était pas pour cumuler les Rolex ou les Lambo dans le garage. Ça a été pour les protéger avant. OK. Et du coup, donc à part l'immobilier, tu as développé quoi comme entreprise ? J'ai une entreprise de bâtiment. On est en train de créer une franchise de cette entreprise de bâtiment. Là, je travaille sur plusieurs hôtels, de l'hôtellerie, restaurant. j'ai un réseau de chasseurs immobiliers. Alors, c'est un petit peu comme des agents immobiliers, mais ils travaillent exclusivement pour des investisseurs. J'ai une conciergerie aussi. Une conciergerie, donc c'est pour tous ceux qui veulent faire d'allocations courte durée, ils peuvent avoir les services de ma conciergerie. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Après, c'est de l'immobilier. Tout tourne généralement autour de l'immobilier parce que j'aime ce sentiment d'avoir possession sur de la terre, du bâti. Ça, c'est très important. Et s'il y a des gens qui sont aussi super passionnés par l'immobilier et qui voient dans l'immobilier un véhicule vraiment d'enrichissement sur lequel ils aimeraient se concentrer et ils aimeraient avoir aussi un million, atteindre le million net, quels conseils tu pourras leur donner ? Verser des larmes d'eau je le sens. Mais après, ça va dépendre d'où tu démarres. C'est tellement facile. Mon parcours que je vais raconter aujourd'hui, des gens qui parlent immobilier sur Internet ont été trois il y a dix ans presque. Aujourd'hui, je ne pourrais même plus les compter. Il y a plein de gens que j'ai formés qui aujourd'hui ont même des chaînes YouTube plus importantes que les viennes. si tu veux, tout le monde a son histoire, tout le monde a son parcours. dedans, il y a aussi beaucoup de marketing, il y a aussi beaucoup de choses comme ça. Mais après, c'est normal. D'ailleurs, moi, j'ai souvent dit pour moi, il n'y a pas de vendeur de rêve, il n'y a que des acheteurs à la con. C'est-à-dire que si le gars est assez fort pour t'avoir fait croire que tu peux devenir riche en six mois avec de l'immobilier, pour moi, c'est un génie. si tu as fait croire ça et que tu l'as payé pour qu'il te fasse croire ça, pour moi, c'est un génie. Moi, j'ai travaillé très dur, de manière acharnée, puis c'est long l'immobilier. Entre le fait que tu achètes un appartement, alors déjà, il faut que tu le trouves. Un appartement, une maison, un parking, un box, peu importe. Il faut que tu le trouves. Déjà, ça va être long. Après, il faut que tu l'achètes. Après, il faut que tu signes un compromis. L'acte authentique, il va se faire deux mois, trois mois après. Il faut que tu ailles chez ton banquier, que tu ailles trouver un prêt immobilier pour te faire financer. Après, il faut que tu fasses des travaux, il faut que tu le mettes en location. Donc, t'enrichir rapidement dans l'immobilier, ça n'existe pas. L'immobilier, c'est bien ce que ça signifie, c'est immobile. C'est dans le temps, c'est dans la valeur. La valeur se prend que dans le temps. C'est une mécanique. Moi, c'est parce que je l'ai industrialisé ce processus. Je te parlais que je vendais des appartements comme j'ai vendu des baskets. Les baskets, j'en ai vendu des milliers. J'ai vendu des milliers d'apparts. C'est la différence. C'est pour ça que ça m'a permis de jumper. Quand je dis des milliers, c'est des lots. C'est des lots que ce soit mon activité. Je préfère être très précis parce que sinon, les gens après s'inventent des choses parce que c'est très bien que sur Internet, tu peux tout dire et il y en a qui te croiront. En plus, c'est ça qui est fou. Demain, je te dis, je suis Superman, il y a des gens qui vont dire peut-être. mais ça va être des lots. Ça va être un lot de 50 box qui finalement ne coûtent pas si cher que ça. Mais voilà, c'est plein de transactions. Je fais des centaines et des centaines de transactions. Donc, tu as fait beaucoup plus en mode achat-revente. Ça a été une de mes priorités parce que c'est ce qui m'a ramené déjà le plus de cash. À un moment donné, l'idée, c'était de faire beaucoup de cash pour après parce que le cash, c'est très bien, le cash flow, c'est beaucoup mieux. C'était à un moment donné d'avoir suffisamment de cash et être très peu endetté. Moi, je suis très peu endetté. J'ai très peu de dettes. Ça, c'est important de le dire ça. c'est important parce que sur Internet, on a beaucoup de millionnaires mais qui sont endettés. Et finalement, l'argent n'appartient qu'à la banque. L'argent n'appartient qu'à la banque. L'argent ne t'appartient pas. Ça t'appartiendra dans 15, 20 ans quand tu arriveras au bout de ton crédit. Mais dans les faits, ça ne t'appartient pas. Carrément. Et du coup, en fait, tu as fait vraiment en mode achat-reventre, je ne sais pas, un appartement et puis après, tu as pris tout le cash, tu l'as réinvesti. Oui, à chaque fois, ça a été ça. A chaque fois, ça a été tapis, 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 tapis. Ah ouais, là, il faut vraiment... Donc en fait, tu... En fait, si tu veux, ma vie pendant, pendant... Allez, pas 10 ans mais peut-être, peut-être 7 ans ou là, ou là, ça commençait vraiment à être dur pour ma femme. On vivait avec les mêmes revenus que quand on était. Elle avait un salaire de 1300 euros et plus les 460 euros. On avait... Moi, j'avais déjà une fille auparavant et puis on avait deux enfants. J'essayais d'être factuel pour que les gens comprennent et on a vécu peut-être pendant les 7 ans jusqu'à temps qu'elle ait un électrochoc, un gestionnaire patrimoine qui lui dit me félicite et me dit « Ah, dis donc, vous avez allègrement passé le million d'euros, vos objectifs, patati, patata » et c'est là où elle s'est dit « C'est ma gueule, lui. On vit... On vit difficilement, quand même. » Et en fait, tu dis à une femme pendant X années « Pas de vacances, pas de maquillage, pas de vêtements, pas de voisirs, pas de ciné, pas de resto, que dalle, rien. » C'est-à-dire que chaque centime, non, c'est pour passer à un level. C'est tout le temps ça. Tu vois, nos apparts, nos apparts qu'on rénovait pour soit les revendre, soit les mettre en vocation, j'aurais aimé vivre dedans. À l'époque où nous, on vivait dans un truc détruit, mais au moins, on était sur un loyer qu'on pouvait se permettre avec très peu d'argent, en vivant de rien. Et ça, ça a été un... C'est la partie invisible que les gens ne sont pas prêts à voir ou à pratiquer. Donc, ça a été ma mécanique. Et elle n'a pas pété des plombs ? Tu n'as pas dit qu'on l'a vu que tu as fait un million ? Si, bien sûr qu'elle a pété des plombs. Bien sûr que ça a été... De toute façon, d'avoir un couple, c'est un combat permanent, d'être marié, c'est un combat permanent. Mais je suis un gros menteur. Je me disais mais non, demain, c'est mieux. Demain, ça s'arrange. Je suis un vendeur. Les gens pensent que les vendeurs sont forcément des menteurs. C'est une blague. mais voilà, je faisais croire à des lendemains meilleurs. De toute façon, c'est ça. Tu l'as fait se projeter. Je l'ai fait se projeter. Je l'ai fait croire en mes projets. Et puis, à un moment donné, j'ai décidé de lui faire un peu lever le pied et puis qu'elle profite de sa vie aussi parce que mes ambitions, c'est mes ambitions. Les siennes ne sont pas forcément les siennes. C'est un être aussi à part entière et je ne peux pas imposer les douleurs que je m'impose moi à elle, à mon foyer, etc. donc voilà. Aujourd'hui, même si elle travaille dans mes sociétés parce que c'est elle mon garde de fou, elle est la coordinatrice des sociétés, celle qui met son veto ou qui me valide ou m'invalide des décisions parfois loufables que je prends. mais en tout cas, j'essaye de répondre à ses besoins aujourd'hui plus que ce que je faisais avant, ça c'est sûr. Parce que moi, ayant échangé avec beaucoup d'entrepreneurs et des personnes que je vis en coaching aussi, la période où quand le gars il entreprend, il y a la perte de sacrifice dont lui, il est prêt à assumer, souvent la femme elle ne comprend pas parce qu'elle voit l'argent qui rentre et on est toujours dans la merde, c'est quoi ce délire en fait ? Ce concept-là qui en général ça explose après et t'as super bien géré. Mais il faut, si t'es un lion, il faut que tu épouses une lionne. C'est tout. C'est tout. Un couple, c'est un binôme et moi, j'ai toujours eu du mal à comprendre le concept du couple qui ne partage pas de projet ensemble en fait. Tant mieux s'ils sont heureux comme ça mais moi, si je n'avais pas partagé de projet avec ma femme ou même monté des boîtes, des structures, pris des risques ensemble, je n'aurais pas kiffé. En tout cas, 7 ans de sacrifice comme ça au mode rien lâché au mode déter. Je te dis 7 ans mais au final encore aujourd'hui. je fais des plaisirs mais moi, dans ma tête, c'est compliqué. C'est compliqué parce que du jour au lendemain, elle peut voir le compte à zéro parce que j'ai décidé de partir sur un coup, je sens l'affaire et tu mets en danger toute une famille. Et c'est pour ça que je dis est-ce que tu es prêt à payer le prix émotionnellement parce qu'il t'arrive un coup dur pendant cette période où tu refais tapis. Comment tu le vis ? Tout le monde n'est pas prêt à le vivre de cette façon-là. Moi, j'ai pris ce pari-là et c'est comme ça que je fais, c'est comme ça que je fonctionne et ce n'est pas comme ça en tout cas que je dis aux gens de faire, ça c'est sûr. Mais je suis bien obligé de raconter ma vie et pas raconter une vie qui n'est pas mienne. Oui, c'est sûr. Déjà, moi, ce que je constate c'est que tous les gens qui partent sur 10 ans en mode long terme pour devenir riche, ils arrivent toujours contrairement aux ceux qui partent sur « je suis le millionneur dans un an » par exemple. Oui, alors après, ça peut paraître choquant ce que je vais dire. Gagner de l'argent, ce n'est pas compliqué. Ce n'est vraiment pas compliqué. Même gagner beaucoup d'argent, ce n'est pas compliqué. Le garder, c'est un peu plus et le développer, ça l'est encore plus. Donc, il y a plusieurs steps à passer qui ne sont pas à la portée de n'importe qui. Ce sont des mécanismes entrepreneurials qu'il faut avoir et des mécanismes sur l'intelligence financière qu'il faut aussi maîtriser. Donc, du coup, est-ce que tu pourrais donner trois conseils ? Enfin, trois, je te dis comme ça, mais tu fais comme tu veux. Quelques conseils pour les personnes qui aimeraient se lancer et pouvoir aussi s'enrichir, par exemple. Non, je vais juste associer deux mots, souffrance et travail. Ce n'est pas sexy. Tu sais, moi, ça fait bientôt neuf ou dix ans que je suis sur Internet. J'aurais pu… Les mécanismes marketing du net, je les connais. J'ai des marketeurs qui se sont arrachés des cheveux à travailler avec moi. Comment vendre de l'entrepreneuriat de l'immobilier en étant le plus honnête possible sur la difficulté que c'est ? C'est dur. C'est dur à proposer aux gens parce que les gens ne veulent pas l'entendre. On préfère… On préfère… On préfère se dire… Je ne sais pas, je vais gratter un millionnaire et je vais devenir millionnaire. On ne préfère pas souffrir. On préfère… Et c'est normal, c'est humain. Quel être humain aime à souffrir ? Il n'y a que des mecs barjots qui aiment à souffrir. Moi, je dois être peut-être un peu maso dans ma tête. Mais je ne sais pas quoi dire d'autre aux gens à part… Mais après, on en reviendra où tu démarres. Si tes parents, ils t'ont laissé 200 000 euros ou 500 000 euros ou 1 million d'euros, peu importe, mais de l'argent pour commencer dans ta vie d'entrepreneur, ce n'est pas du tout la même chose que si tu commences en étant dans un quartier défavorisant, j'aime bien ce mot-là, défavorisant, plutôt que défavorisé, parce que c'est un quartier dont on a décidé de pointer du doigt en disant qu'il est tout effet pour que ce soit un peu la merde dans ton quartier, que tu pars avec rien dans les mains, que toute la société limite te rejette et ça va être plus compliqué pour toi pour arracher tout. Ou à contrario, peut-être, ça peut te donner une force. mais ce que je veux dire, c'est que moi, je peux te transmettre simplement le fruit de ce que j'ai vécu personnellement. Le fruit de ce que j'ai vécu personnellement, c'est discipline, travail, souffrance. Écoute, je pense que tu as tout dit. Moi, je pense aussi que persévérance, je dirais. Ouais, persévérance, c'est comme l'histoire du gars aux Etats-Unis qui disait à tout le monde qu'un jour, il trouverait le fameux trésor d'un bateau où il y avait 27 millions de dollars enfermés en rambaudor dans un endroit perdu dans l'océan, etc. et il a mis je crois près de 30 ans avant de le trouver et il a fini par le trouver et c'est ça en fait. Tant que tu es en vie, tu continues. C'est ça la persévérance. Tant que tu es en vie, tu continues. Tu continues, tu continues, tu continues, tu lâches pas. Moi, je crois pas aux rêves. Pour moi, les rêves, c'est les gens qui te parlent de j'ai des rêves, c'est les gens qui garderont des rêves. Mets-toi des objectifs et fais en sorte d'y aller. Ok, écoute Hassan, je pense qu'on a déjà bien échangé. Est-ce que tu veux peut-être aborder un autre point qu'on n'a pas parlé ou rajouter autre chose avant que je conclue la vidéo ? Non, c'était un échange agréable. Merci à toi déjà pour l'invitation et puis pour ce que tu fais, pour les partages que tu donnes. Il faut plus d'entrepreneurs, de gens qui donnent l'envie aux autres de faire et c'est très important. C'est très important que les gens ne soient pas spectateurs de leur vie mais qu'ils se mettent plutôt en action. tout simplement. OK. Et toi, du coup, tu vis en France ? Tu vis en région parisienne ou dans le sud ? Moi, j'habite toujours là où je suis né, dans le nord de la France. C'est aussi là que j'ai développé mon patrimoine, mon parc immobilier, etc. même si je commence progressivement à investir un petit peu ailleurs en France. Mais ouais, c'est mon terre-terre la France. Et qu'est-ce que tu penses de l'investissement immobilier ? Je ne sais pas que ce soit aux Etats-Unis ou aux Etats-Unis. Je ne regarde pas. Et puis, il y a un truc qui est fabuleux avec l'investissement en France. La France, c'est une vieille dame. c'est un vieux pays et comme je te l'ai dit tout à l'heure, l'immobilier prend de la valeur avec l'OTAN. Et on a des vieux bâtiments, on a une vieille histoire et on a forcément une valeur vénale de ce parc qui a une vraie signification. Moins que sur un pays comme Dubaï ou autre. Donc, c'est pour ça que j'aime investir j'aime investir ici. OK. Et ton rêve de vivre aux Etats-Unis, c'est fini alors ? Non, je n'ai pas un rêve de vivre aux Etats-Unis. Je me verrais juste... Il y a un endroit que j'aimerais aller, c'est Miami. Je ne me demande pas pourquoi, je ne sais pas. Peut-être avoir vu trop de films quand j'étais gamin, bad boy ou tous ces trucs-là. Tu vois ? Mais ouais, je ne prends pas l'avion. Alors, je suis emmerdé. il faut que je vienne en croisière et j'en ai pour trois semaines à venir aux Etats-Unis. Donc, voilà. Mais non, non, je suis... C'est un combat qui n'est pas facile parce que parler d'argent, parler de... parler d'immobilier, parler d'entrepreneuriat, montrer des choses. Moi, tu sais, localement, j'ai eu des... Puis en plus de ça, les gens ont su où j'habitais, où je faisais mes opérations, où je faisais mes affaires, etc., j'ai eu beaucoup, beaucoup de contrariétés. J'étais même dans une ville avec une voiture très rouge, très sportive, où tu n'en vois pas beaucoup dans la région. J'ai eu des très, très gros problèmes de... justement, de relayer tout ça à travers les réseaux sociaux, etc., etc., qui m'a... qui m'a... qui m'a amené beaucoup, beaucoup de déconvenus. J'en parle dans mon dernier livre, mais je me dis que c'est mon combat et que je crois en ce combat et que je vais essayer de faire, à ma petite échelle, changer les mentalités, même si tu prends quand même pas mal dans la gueule. Ah ben là, t'es au front, là ! Là, je suis vraiment au front. ça a été même physique, ça a été... ça a été... ça a été particulier, ça peut être particulier, mais c'est... il y a plein d'anecdotes que je raconte dans mon livre, mais qui peuvent faire froid dans le dos, vraiment. Mais c'est mon combat et c'est... et j'aimerais... j'aimerais comme un tapis dans les années 80, moi, m'a donné envie ce goût de... du businessman. à ma petite échelle, donner le goût à un gamin aujourd'hui qui a 16, 17, 18 ans, 20 ans et qui regarde un... bientôt, un vieux chauve sur Internet et qui se dit ah putain, ouais, j'aimerais bien faire ça aussi. Donc du coup, heureusement quand même que t'as pris des petits... des petits cours de... C'est... Non, c'est pas... franchement, c'est pas ça le... c'est... c'est même pas l'écoute, c'est même pas ça qui peut être le plus dangereux. Le plus dangereux, c'est... le plus dangereux et c'est ce que... ce que je raconte dans mon livre mais c'est... c'est des gens qui sont bien nés et qui n'acceptent pas ce que j'appelle le parvenu. Et moi, je me considère comme un parvenu, c'est-à-dire que je viens pas du même serail social et... et par contre, je peux manger à leur table. Mais par contre, je ferai jamais partie de leur cours. Et... ces gens-là, quand ils se mettent sur ton dos, ça peut faire mal. Ça peut faire très très mal. Et j'ai eu beaucoup de gens qui se sont mis sur mon dos et qui ont essayé de... de... de me mettre quelques bâtons dans les roues. Mais c'est des histoires intéressantes et ça fait des expériences en tout cas. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais tu vois, par contre, j'aurais jamais pensé qu'il y ait... Alors qu'il y ait de la jalousie des personnes que voilà, vous étiez dans le même quartier entre guillemets et les gars, ils veulent pas que tu partes, ils veulent que tu restes avec eux, ils disent après que t'as changé, ils sont jaloux et tout. Je comprends, mais j'aurais jamais pensé que des gens qui sont déjà arrivés soient énervés que... Mais c'est normal, c'est normal. Il y a deux façons de voir la vie. Il y a la façon de voir la vie où le business, c'est tout le monde ramène sa farine, sa levure, etc. Et on fait tous un gros gâteau et on se partage tous le truc. Et puis, t'as ceux qui se disent le gâteau est déjà existant et si lui vient commencer à me bouffer des parts, je vais plus rien avoir à bouffer. Et... Et chez ces gens qui ont tenté de me mettre quelques petits coups de fouet, ils ont la deuxième version de la vie, c'est de se dire c'est mon gâteau, c'est mon mien, c'est mes bâtiments, c'est mes terres, tout ça nous appartient, c'est pas ce prolo qui va venir nous chatouiller. Bon, bah écoute, bonne chance dans le combat. Mais c'est la vie, la vie est un combat, que tu sois ici ou ailleurs, c'est un combat. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais, non, mais gars, moi, je respecte en tout cas le combat que tu veux porter par rapport à ça. Faire changer les mentalités, je pense que c'est le truc le plus difficile. Et, mais voilà. Mais, il faut pas se dire que tu changeras toutes les mentalités. La France restera la France avec ses fausses croyances, avec toutes ces choses-là, il n'y a aucun problème. Mais si t'as changé un mec, t'as tout gagné. Juste un mec ou une nana. t'as tout gagné. Donc, au final, ça vaudra juste dire que ta vie, elle avait un minimum de sens. Surtout si derrière, il reproduit quelque chose positif. Surtout si derrière, il reproduit quelque chose socialement positif, écologiquement positif, sanitairement positif, n'importe quoi, mais qui va dans l'entraide vis-à-vis d'autrui. Donc là, t'auras réussi quelque chose. Ok, merci à Sam en tout cas pour ce partage. Merci à toi. J'ai vraiment apprécié aussi. Donc les gars, n'hésitez pas à mettre un j'aime si jamais vous avez aimé la vidéo. Un j'aime pas parce que tu penses que c'est du mytho, tout ça, que c'est pas possible, c'est pas vrai. On va essayer de faire plus de j'aime pas que j'aime, ça fait un meilleur algorithme. Ah, tu vois ? Mettez des dislikes. Mettez des dislikes. Et en plus, tu sais, toi, tu dois avoir le même truc que moi. On est chauve. Il y a des mecs qui sont chauvophobes. Et je te jure que ça énerve tout de suite. Ça énerve tout de suite. Des chauves qui parlent, ça énerve. Je sais pas pourquoi il y a des mecs. Moi, c'est souvent les insultes que j'ai sur mes réseaux. Le mec, il met juste chauve. Tu sais, il met l'emoji, l'emoji œuf. T'as même pas encore parlé. Il a juste vu une publication de toi ou la vidéo. Il a mis un emoji œuf. Pourquoi ? Le gars, il est vénère. C'est que moi, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, je fais une petite parenthèse, mais j'ai jamais mis un dislike, même un like, finalement, de ma vie. En fait, j'ai écouté plein de vidéos, comme tout le monde. J'ai écouté plein de vidéos, plein de trucs. Et même, tu sais, aujourd'hui, c'est le pouvoir à TripAdvisor, à Onode, Google, à machin. J'ai jamais, si je ne suis pas content, moi, j'ai grandi. L'avantage d'être vieux, c'est que tu as grandi avant les réseaux sociaux. Et moi, j'ai grandi en écoutant du rap et il y avait cette formule qui, si tu n'aimes pas, tu n'écoutes pas et puis c'est tout. Ah, c'est unique, ça ! Et si tu veux, moi, c'est quelque chose qui, le concept du gars qui prend son temps pour te faire un commentaire, qui prend son temps pour te dire ou pour mettre l'emoji œuf, je me dis, waouh, sa vie, elle est folle. Moi, je ne demande pas à ce qu'on m'aime ou qu'on ne critique pas ou qu'on… peu importe, tu vois, parce que je m'en fous. Mais je me dis, comment je n'aimerais pas… C'est justement ce que j'essaye d'enseigner, c'est ce développement de mindset, en fait, c'est d'être… de te préoccuper déjà de toi et d'éviter d'être dans le jugement de l'autre. Et ça, c'est… Et ça, malheureusement, les réseaux sociaux, elles n'ont pas apporté que du goût. Ouais. Alors, mettez un max de dislike, d'emoji œuf, un max de… un max de commentaires en marquant chauve. Donnez-nous de la force pour que cette vidéo, elle fasse… elle fasse plein de vues. C'est quoi ta plus grosse vidéo, là ? Ça a fait combien ? 130 000 vues, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais. Bon, allez, essayez de nous aider puisqu'on est des challengers, on est des compétitaires. Essayez de nous aider à faire 132 000. Voilà. En plus, c'est avec un mec qui est chauve aussi, alors il faut que… il faut… Voilà, c'est la team chauve. Voilà, ça ferait bien plaisir, les gars. Vous savez tout, vous savez ce qu'il y a à faire. En tout cas, quand même, si tu penses que c'est un mytho, quand même, il a pris quand même 7 ans. Je ne sais pas, 7 ans de sacrifice, c'est quand même pas mal. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, tu fais encore des sacrifices, donc… Mais ce n'est même pas ça, même pas 7 ans, mais… j'ai 39 ans, c'est 39 ans de sacrifice. Depuis le berceau, les gars. Depuis le berceau, depuis le berceau. Mais oui, parce que déjà, la vie, elle n'est pas linéaire, parce que… parce que tout le monde ne démarre pas avec les mêmes chances, parce que j'ai monté des trucs qui se sont cassés la gueule, parce que des réussites, tout est proportionnel. Là, je suis dans un… dans ce qu'on appelle un palace. Je suis… je suis pour certains considéré comme très riche, pour d'autres, je suis considéré comme un clodo. Voilà. Après, il ne faut pas chercher une certaine comparaison, une certaine… Moi, je pense que les gens, à travers ce que tu dis, à travers ce que je dis, à travers ce que les gens suivent sur Internet, inspirez-vous. Ça, c'est important. Inspirez-vous, prenez ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de pas bien, etc. De ma vie, peu de gens en voudraient, très sincèrement. Mais vous ne comparez pas. La comparaison de… En plus, moi, je l'ai vu arriver dans l'immobilier. Ça a été la folie de… Moi, j'ai un million. Moi, j'ai trois millions. Moi, j'ai quatre millions. Moi, j'ai six millions. Moi, j'ai douze millions. Moi, j'ai 150 000 appartements. Les gars, ils se sont inventés des chiffres. Ça a été la course à celui qui a la plus grande. Mais ça ne sert à rien parce qu'en fait, ce que les gens doivent comprendre, c'est que ça dépend, là, ça se joue comment au niveau de ton état d'esprit, par où tu démarres, qu'est-ce que tu as fait, etc. Donc, il ne faut pas se comparer. Il ne faut se comparer à personne et juste se préoccuper de soi et de ce qui va t'apporter une certaine plénitude et le succès que tu attends, tout simplement. Oui, et puis surtout que souvent, les gens, ils se comparent et aussi, ils copient le rêve des autres, par exemple. Ils se disent, celui-là, il a une Ferrari, moi aussi, je vais une Ferrari. Alors qu'en fait, tu as ce truc, tu ne veux pas du tout de Ferrari, tu vois. Oui, complètement. J'ai un ami qui s'est lancé un peu dans le business, mais il est plus dans la musique. Lui, son rêve, c'est d'avoir un studio, tu vois. J'ai dit, ben voilà. Et chacun, vos objectifs, vos rêves, ce n'est pas de copier les rêves des autres. Ça n'a aucun sens. Oui, tout à fait. Bon, super, en tout cas, Hassan. Donc, voilà, les gars, je vous le redis. Mettez un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo. J'aime pas parce que tu es dégoûté, tu te dis, tu es frustré de la vie, donc tu es, tiens, tiens, j'aime pas. Et sinon, les gars, on lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Soyez ton corps. Sous-titrage ST' 501